La maladie défile partout Salut, c'est Jules Malade tout l'hiver et bienvenue dans Psychopops Alors aujourd'hui on va parler de notre perception des gens et même des choses et de l'importance pour celle-ci de nos premières impressions Je vais donc vous parler de l'effet de halo Autopromo Donc l'effet de halo ou effet de contamination c'est lorsque notre perception d'une personne ou d'un groupe ou d'une chose est influencée par l'opinion que l'on a préalablement d'une de ses caractéristiques Une caractéristique jugée positive à propos de quelqu'un a tendance à nous faire penser que ces autres caractéristiques seront également positives même sans les connaître Par exemple, une personne qu'on trouve belle et bien inconsciemment on va souvent la juger intelligente et digne de confiance Et bien sûr ça marche à l'inverse pour les opinions négatives Je pense qu'on peut s'imaginer que si on rencontre quelqu'un un jour où il est vénère et qu'il est en train de râler on va se dire que c'est une personne râleuse et que donc elle est désagréable ou méchante et tout alors que si ça se trouve elle était juste de mauvaise humeur comme ça nous arrive à tous et peut-être qu'elle est super agréable en vrai Non je parle pas de vécu ce que les gens pensent de moi Enfin voilà quand on se forge une opinion d'autrui et bien on va faire confiance à nos perceptions directes et donc à nos premières impressions Et c'est pas Clifford en 1973 qui va me dire le contraire Déjà parce qu'on ne peut pas dire le contraire dans le passé Du coup ça n'a aucun sens Bref Clifford a fait passer un test à des enseignants Il leur a montré plein de photos d'enfants et il leur a demandé de juger pour chacun d'entre eux un petit éventail de critères Donc d'une part leur physique, leur intelligence, mais aussi leur chance de réussir à l'école et l'implication de leurs parents dans leur éducation Tout ça à partir d'une photo oui Alors on peut se dire que les enseignants vu qu'ils ont l'habitude de côtoyer des enfants ils vont être assez objectifs Mais nan 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 Figurez-vous que les enfants qui ont été jugés comme beaux par les enseignants ont également en général été jugés comme plus intelligents, plus susceptibles de réussir à l'école et ayant des parents plus impliqués dans leur éducation que les enfants qui ont été jugés les... Je mets des guillemets parce que je trouve ça vraiment atroce de juger la beauté ou la laideur d'un enfant Même si je le fais tout le temps Alors attention, ça veut pas dire que tout le monde tout le temps trouve que les gens qui le trouvent les sont forcément moins intelligents ou moins susceptibles de réussir que les autres Ça veut juste dire que le fait d'avoir une opinion positive sur un des critères de la personne Ici son physique donc puisqu'on le trouve beau Et bah ça nous fera penser que le reste sera également positif Et ça peut être dangereux ça les enfants hein Ne faites pas une confiance aveugle aux gens beaux Regardez madame Coulter Il y a tout qui s'est coupé parce que j'avais plus de mémoire sur ma carte SD Et du coup je dois recommencer c'était un excellent moment Et bien entendu comme tout bon biais cognitif qui se respecte Et bien l'effet de Halo est bien connu et bien exploité dans le marketing En effet si ça marche sur les gens ça marche aussi sur les objets comme je le disais et donc sur les marques Si vous avez une vision positive d'une marque parce que vous possédez déjà un de ces produits dont vous êtes satisfait Et bien vous aurez tendance à l'avenir à acheter plutôt des produits de cette marque Que d'une marque concurrente même s'ils n'ont rien à voir avec le produit que vous avez déjà Par exemple en bonne connaissance de hipster j'ai toujours été sur Mac Et du coup quand les smartphones sont arrivés j'ai naturellement acheté un iPhone Parce que bah si Macbook c'est bien iPhone c'est forcément bien non ? Enfin voilà maintenant que vous êtes au courant de ça et bien essayez de ne pas vous fier aveuglément A vos premières impressions à l'avenir et par exemple à ne pas laisser un critère négatif gâcher votre opinion entière d'une personne Ne pas laisser un bon produit vous faire acheter toutes les merdes d'une marque Et vous alors vous pensez être objectif et impartial ? Vous m'aimez bien ? Vous voulez m'acheter un nouvel ordi ? Et bien rien de plus simple il vous suffit de participer au Tipeee dont le lien est dans la description de la vidéo Et dans tous les cas vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez juste envie de parler Je suis là, je suis psychologue Partager la vidéo si vous voulez propager la bonne parole Et bien sûr si tous ces sujets vous intéressent n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines publications En tout cas je vous dis à très vite et n'oubliez pas si vous perdez un jeu de baston de dire que c'est la faute à la manette Cette excuse marche à tous les coups Þéboli Et bien sûr ai